Avec le député Éric Woerth, qui est député Renaissance et l'ancien ministre. Bonjour M. Woerth. Oui, bonjour. Alors, le texte va arriver à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui peut être amélioré aujourd'hui ? Quels sont les points sur lesquels la majorité peut jouer ? D'abord, il faut évidemment que le texte soit... C'est le texte lui-même qui est important. C'est le fait de pouvoir conserver dans la durée l'équilibre du système financier des retraites, qui est le fondement de sa justice. La justice, elle est là. C'est que les générations futures, elles puissent être sûres d'avoir une retraite. Donc, ça nécessite un équilibre financier. Et ça nécessite un autofinancement du système de retraite. Que ce soit les cotisations qui financent l'essentiel du système de retraite. Si on laisse au marché financier, dans les 20 ans qui viennent, le financement du système de retraite, ce ne sera plus de l'injustice. Ce sera l'explosion de notre système de retraite. Donc, on est face à cela. Il y a la nécessité de le réformer. Alors maintenant, une fois que tout est sur la table, C'est très important, je pense, de bien mettre tout sur la table à un moment donné, comme celui-là. Comme ça, chacun peut avoir une discussion et des confrontations aussi les plus claires possibles. Et le gouvernement doit continuer son action d'explication. Il peut y avoir des aménagements à la marge. En tout cas, enrichir le texte, ce n'est pas appauvrir son efficacité. Donc, en fait, vous dites, de toute manière, il faut bien dégager ces 17,7 milliards d'économies. Il y a une partie des économies qui vont donc servir à revaloriser les pensions, s'occuper de la pénibilité. Mais vous dites, de toute manière, il y a assez peu de marge de manœuvre. Donc, en fait, à l'Assemblée nationale, on nous dit maintenant place à l'Assemblée. Mais en fait, ça va être un minima. Il y a des marges de manœuvre, sans doute. Et c'est au gouvernement, évidemment, de donner son opinion là-dessus. Mais par exemple, Éric Weurge, je vous prends un exemple concret. Je vous prends un exemple concret parce qu'il revient souvent pour les carrières longues. On s'aperçoit que pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans, ça sera 44 ans d'année de cotisation, alors que Mme Borne s'était engagée à 43 pour tous. Alors, je sais que revenir là-dessus, c'est peut-être 1 ou 2 milliards, mais il y a quand même une forme d'injustice pour ceux qui ont travaillé avant. Mme Borne, elle ne s'est pas engagée. Mme Borne, elle a dit, personne ne fera plus de 44 ans de cotisation. Non, il y a des 43. On a plus de 44. 43, c'est la durée maximum, mais il faut aussi atteindre un âge. Notre système de retraite, pardon de le rappeler, il respecte deux critères. Le critère de l'âge et le critère de la durée de cotisation. C'est le critère de l'âge qui est rejeté. Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Et donc, pour entrer dans des carrières longues, aujourd'hui d'ailleurs, globalement, les carrières longues sont plutôt bénéficiaires. Ils sont tout à fait bénéficiaires dans le système d'aujourd'hui, dans le système de demain par rapport au système d'aujourd'hui. Après, l'aménagement, ça peut être sur des droits familiaux, ça peut être sur des choses comme ça. On verra, le gouvernement le dira. Mais ça ne peut pas toucher au cœur de la réforme. D'accord. D'accord.